Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver parce que vous ne le savez pas, mais ça fait un peu plus de 4 mois maintenant que je n'ai pas tourné de vidéo. En réalité, celles-ci et les 6 qui suivront, je les avais déjà faites. Mais je me suis rendue compte au moment du montage que ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai voulu les refaire. Mais entre-temps, j'ai eu un problème de téléphone puisque c'est avec ça que je filmais. Mais voilà, le problème est réglé. J'ai eu une caméra, donc je peux reprendre mes vidéos. Et d'ailleurs, cette longue pause m'a permis de prendre énormément d'avance dans mes lectures. Et à ce propos, j'aurai quelque chose à vous dire à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Pierre Belmar qui s'appelle « Les livres de ses extraordinaires ». Donc, restez là ! Je ne vais pas vous refaire une présentation de qui est Pierre Belmar. Je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur son livre « Crime dans la soie ». D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez la voir ou la revoir. Ou alors, tout simplement, vous allez dans Google et vous tapez « Pierre Belmar » et vous aurez toute sa biographie. C'est beaucoup plus simple. Donc, dans ce livre qui a été écrit par lui-même et Marie-Thérèse Suny, on nous raconte 44 histoires, toutes plus incroyables les unes que les autres, mais qui ont toutes pour point commun d'être vraies. Et j'insiste sur ce point, vous comprendrez pourquoi, un tout petit peu plus tard au cours de la vidéo. Comme toujours, on a toutes sortes de profils. On a des hommes, on a des femmes, il y a même des enfants. Et chaque histoire fait environ une dizaine de pages. Et justement, la toute première, elle se passe aux Etats-Unis. Et c'est celle d'un anesthésiste qui, un jour, reçoit un coup de fil d'un homme qui lui dit avoir kidnappé son fils. Et plutôt que de demander une rançon comme ça se fait habituellement, le ravisseur va lui demander quelque chose d'assez particulier, puisqu'il va lui demander de tuer un patient bien précis lors d'une opération qui doit avoir lieu prochainement. Alors, là, l'anesthésiste, il commence à se poser des questions, parce qu'il se dit, déjà, comment il est au courant de cette opération, puisqu'il n'y a que moi et mes collègues qui sont censés le savoir. Donc, il commence à se dire, c'est peut-être un collègue qui m'en veut, et il commence à amener sa petite enquête, mais il se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Et surtout, le ravisseur lui dit, je vous rappellerai dans 5 minutes le temps pour lui de changer de cabine téléphonique. Et effectivement, 5 minutes pile après, le nouvel appel arrive. Donc, en fait, par ce moyen, il lui montre bien qu'il ne peut vraiment pas prévenir la police, ni personne d'autre. Et à un moment donné, je crois qu'il y avait 10 minutes entre deux appels. Là, le père va en profiter pour appeler un ami à lui qui est policier. lui donner un rendez-vous afin de lui expliquer la situation. Et tous les deux vont mettre en place un plan totalement incroyable, mais qui va marcher, parce que quand le ravisseur va apprendre la mort du patient qu'il avait demandé, il ne va pas attendre une minute de plus et il va libérer l'enfant. Et donc, l'enfant, on ne saura jamais rien, il ne parlera pas de ce moment avec le ravisseur. Et heureusement, le ravisseur, putain, sera arrêté, jugé. Et quand on découvre la raison pour laquelle il a fait ça, ainsi que son identité, j'ai envie de dire qu'on n'est vraiment qu'à moitié surpris au final. La deuxième histoire, elle, elle se passe chez les esquivaux et elle m'a appris que chez eux, le suicide était considéré comme une tradition morale. Donc, pour citer ce que dit Belmar dans le livre, quiconque devient une charge et ne peut plus exister de lui-même, que ce soit par l'âge ou la maladie, a l'obligation morale de se suicider. Donc, aider quelqu'un à mourir, l'euthanasie quoi, n'est pas du tout considéré comme un crime. On nous apprend aussi qu'avant d'utiliser des armes, les esquimaux se servaient de lanières de cuir qui étaient utilisées pour étrangler la personne qui ne souhaitait plus vivre. Il y a aussi des enfants dans ce livre, comme je vous le disais dans l'introduction, notamment ce petit garçon de 8 ans aux Etats-Unis qui jusqu'alors avait toujours vécu très très proche de chez ses grands-parents. Et un jour, suite je crois à une mutation de son père au travail, toute la famille déménage, donc loin de chez les grands-parents. Et lui, ce petit garçon, il n'accepte pas, il ne veut pas vivre loin de chez ses grands-parents. Donc, il se dit, la seule solution pour que je retourne vivre avec mes grands-parents, c'est que mes parents meurent. Et donc, va germer dans son petit esprit d'enfant de 8 ans l'idée de tuer ses parents. Et là, on se demande comment un gamin aussi jeune peut avoir une idée aussi morbide. Et bien, en fait, il expliquera au policier que son père lisait un journal et que dedans, il y avait une pub pour la fête des pères qui disait qu'on pouvait offrir un, je crois que c'était un couteau de suisse. Et du coup, il s'est rappelé de son couteau de scout que d'ailleurs, je crois, il jettera dans une haie devant ou derrière la maison, je ne me rappelle plus. Et la nuit, enfin le soir, il ira chercher un couteau de cuisine, un grand couteau dans la cuisine et il ira poignarder ses parents. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque la police arrive sur place, la mère est prise en charge par les secours et elle est encore à semi-consciente. Et elle expliquera que c'est un atru cagoulé et habillé de noir qui les a attaqués, elle et son mari. Donc en fait, elle continuera de protéger son fils. Elle a cet instinct maternel alors que c'est lui-même qui vient de la larder de coup de couteau. C'est vraiment incroyable. Autre histoire qui, elle, se passe en Angleterre et concerne une femme qui, par deux fois, a été déclarée morte alors qu'elle ne l'était pas du tout et qui a fini par développer, et on la comprend, une peur panique d'être enterrée vivante. Donc, elle a décidé de faire un testament dans lequel elle demandait explicitement à n'être jamais ni enterrée, ni embaumée, ni mise dans un quelconque tombeau, tant et si bien que quand elle est morte, et qu'on était sûr qu'elle était morte, son exécuteur, il ne savait pas quoi faire avec ce corps. Il s'est dit, je ne peux pas l'enterrer, je ne peux la mettre nulle part. Donc, il a décidé de la momifier, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a pu bien faire avec cette momie ? Eh bien, il l'a assise sur une chaise et il l'a mise derrière la fenêtre, au vu et au su de tout le monde, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'en doute, elle a fini par effrayer aussi bien les petits que les grands. Et il a fallu l'intervention du curé du village, qui lui a dit, c'est plus possible, faites quelque chose avec cette momie, enlevez-la. Donc, pour, entre guillemets, s'en débarrasser, l'homme a décidé d'en faire don au musée de Manchester. Et moi, en lisant cette histoire, je me suis dit, non là, c'est trop gros. Je me suis dit, là, Belmar s'est fait un petit kiff, il nous a inventé une histoire style Halloween. Ce n'est pas possible que ça soit vrai. Donc, je suis allée dans Google. Et je précise juste que tous les noms du livre ont été modifiés par souci d'intégrité et d'anonymat. Donc, je vais dans Google, je tape la momie de Manchester. Et quelle n'est pas ma surprise ? En fait, cette histoire est vraie. Elle a réellement existé. Si vous allez sur Google et vous tapez la momie de Manchester, vous verrez que je ne mens pas. Et voilà, j'étais vraiment surprise. Je me suis dit, ce n'est pas possible que cette histoire existe. Et si. Et d'ailleurs, cette femme a vécu super longtemps, puisque je crois qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, quasiment. Et elle a eu des épisodes comme ça, encore cinq ou six fois dans sa vie. Je précise que l'histoire se passe à une époque où on ne connaissait vraiment pas le corps humain. On ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment pour moi l'histoire la plus effrayante à lire du livre. Parce que Bellemare nous raconte vraiment la première fois où elle est considérée morte. Et donc, on lui ferme les yeux. On va faire quelque chose dans une pièce à côté. Quelqu'un d'autre rentre dans la pièce. Elle a les yeux grands ouverts. Donc, on se dit, soit c'est un réflexe du corps, soit on a oublié de lui fermer les yeux. Donc, on lui referme les yeux. On ressort de la pièce. On revient cinq minutes après. Elle a de nouveau les yeux grands ouverts. C'est assez effrayant parce qu'à ce moment-là, on comprend que cette femme est vivante, qu'elle a conscience de tout ce qui se passe autour d'elle, mais qu'elle ne peut pas bouger et elle ne peut pas parler. Et c'est un médecin qui verra un mouvement quasi imperceptible de la pupille qui dira, mais elle n'est pas morte, elle est vivante. Parce qu'en fait, on s'étonnait que ce corps ne refroidissait pas. On se disait, tiens, c'est bizarre, le corps il reste chaud, elle ne blanchit pas, elle n'a pas les réactions normales d'une personne morte telle qu'on les connaissait à l'époque. Et la deuxième fois d'ailleurs, elle a failli être enterrée vivante, puisqu'on a attendu, je crois, 48 heures avant de l'enterrer. Et comme il n'y avait pas de signe de vie perceptible, on s'est dit, elle est morte, donc on va l'enterrer. Et c'est là qu'elle a décidé de faire ce fameux testament. Mais cette histoire est vraiment réelle. Je vous conseille d'aller dans Google, vous tapez la momie de Manchester et vous aurez un peu plus d'infos. D'ailleurs, je ne sais pas si la momie existe toujours, ni si le musée existe toujours. Ça, il faudra aller voir sur Internet. Je pense que vous aurez plus d'infos de ce côté-là. Histoire qui pourrait prêter un sourire si elle n'était pas aussi dramatique, elle est nommée le roi des lapins dans le livre. C'est une histoire totalement ahurissante dans laquelle un homme se rend au commissariat et explique avoir une maîtresse, l'avoir tuée, parce que le roi de ces lapins le lui aurait demandé. De toute évidence, on se rend compte en lisant que cet homme et sa femme doivent s'ouvrir de problèmes mentaux, parce qu'en fait, ils étaient persuadés de parler le langage des lapins, qui d'après eux, consistait en des clignements d'œil et des mouvements d'oreille. Donc si vous avez des lapins, peut-être que vous parlez le langage sans le savoir. Il y a cette histoire abracadabrantesque dans laquelle Douglas Kent, suite à des années de prison, est devenu totalement fou, et ça se comprend. Et il décide de kidnapper une famille entière afin de les utiliser comme otages pour retourner dans la prison, retrouver son ancien compagnon de cellules et le tuer au motif que celui-ci trichait aux échecs. L'histoire qui suit m'a totalement choquée. Elle se passe en 1915, donc on est vraiment en plein début de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. C'est un soldat, un poilu, qui va voir son colonel et qui lui demande à recevoir un pantalon propre, puisque le sien est totalement troué, et le colonel refuse. L'homme assiste, et le colonel finit par lui ramener effectivement un pantalon, mais pantalon couvert de sang et d'excréments qu'il avait vraisemblablement pris sur un cadavre. Forcément, le poilu refuse, et c'est tout à son honneur de refuser. Et là, le colonel décide de le faire passer dans un conseil de guerre, mais totalement illégal, tant dans la façon dont il a été mené et que la façon dont il a été organisé, à la suite duquel, malheureusement, ce poilu se verra être fusillé pour rébellion. Je précise aussi que le colonel en question, lui, n'a jamais été inquiété pour ses crimes, et qu'il est même monté en grade. Avant de prendre une retraite anticipée, ben voyons, on a un petit peu voulu, je pense, étouffer le problème, mais heureusement, je crois que c'est grâce à un journaliste, qu'en 1922, ce soldat verra son honneur être lavé. Autre affaire concernant un soldat français, mais cette fois en mission en Algérie, qui un jour reçoit un colis accompagné d'une lettre, apparemment provenant de sa fiancée, qui lui dit que c'est un élixir d'amour, et que le poire les rapprochera, enfin bref, c'est tout un... tout un charabia. Il en parle avec ses camarades, qui, eux, rigolent en lui disant, mais ne boit pas ça, c'est du poison, qui dit que c'est un élixir, ça n'existe pas les élixirs. Donc il le boit quand même, le soir même, et on n'est pas étonné de le retrouver mort le lendemain. Du coup, une enquête est diligentée, et on découvre que le colis plus la lettre n'ont jamais été envoyés par la fiancée, mais par la mère du soldat. En fait, elle sera déclarée folle plus tard par les experts lors du procès, mais elle estimait que la fiancée de son fils n'était pas assez bien pour lui, parce qu'ils n'étaient pas du même rang social. Donc elle a tout simplement décidé d'envoyer ça, en se disant, s'il meurt, elle va en l'accuser à elle, et elle ira en prison. Histoire que j'ai trouvée, j'allais dire presque comique, c'est celle de la princesse autrichienne Irina Natalia Bestemianova, qui craignait la solitude, et qui dans son testament, a demandé à ce que quelqu'un lui tienne compagnie dans son caveau pendant un an. Oui, dans le caveau, vous avez bien entendu. Il y a un homme qui accepte, uniquement pour la récompense, qui à l'époque était de 8 milliards et demi de shillings, je vous laisserai faire la conversion en euros, Bon, vous vous en doutez, malgré les quelques autorisations de sortie, l'homme a fini fou, et il a fallu une intervention de psychiatre et de policier pour mettre un terme à tout ça, deux mois plus tard seulement. Évidemment, toutes les histoires ne sont pas criminelles. Comme d'habitude, j'ai sélectionné celle qui, entre guillemets, m'avait le plus marquée, j'allais dire. Ce livre est le premier d'une série de trois tomes. Donc, la prochaine vidéo sera évidemment sur le tome 2 et celle d'après sur le tome 3. Comme toujours, une fois encore, dans ce livre, on est vraiment pris par le récit, c'est très bien détaillé. Parfois même, on se demande si l'histoire est réelle, comme pour la Moïmé de Manchester. Mais voilà, oui, chacune des 44 histoires qui nous sont racontées sont réelles. Et ça, je peux vous l'assurer. Et c'est justement ce qui range, j'ai l'impression, ces histoires totalement extraordinaires. C'est leur contenu et ce qui a amené les protagonistes à faire telle ou telle action au final. Comme toujours, les détails, eux, ils sont bien dosés. On n'est pas dans le morbide. Parfois même, on a le timing à la minute près. Et c'est ce qui nous aide à être encore plus dans l'histoire, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous aimez Pierre Belmar, si vous aimez les histoires qui sortent de l'ordinaire, ce livre pourra vous plaire. Et évidemment, vous risquez d'être peut-être, j'allais dire, moins surpris, que j'ai pu l'être en lisant. Mais si vous aimez Pierre Belmar, vous allez adorer retrouver la plume de cet homme qui, une fois encore, est totalement inimitable. Donc voilà, c'est tout pour mon point de vue sur le livre de Pierre Belmar, Les dossiers extraordinaires. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous apporter quelques petites précisions. Normalement, je poste le vendredi à 17h. Mais à partir de maintenant, je posterai deux fois par semaine puisque j'ai énormément d'avance dans mes lectures. Donc je posterai le mercredi à 17h et le vendredi à 17h. Donc vous aurez pendant un certain temps deux vidéos par semaine. Voilà. Donc si vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada